Du 27 février au 7 mars, Drummondville accueillera la 50e finale des Jeux du Québec, celle d'hiver 2015. Le chef de mission du Sud-Ouest, Jasmin Felgs, a profité de la rencontre pré-départ des athlètes ce mercredi pour confirmer l'identité du porte-drapeau de la délégation en vue de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit du jeune patineur artistique de 13 ans, Alexis Lé. L'athlète a chaussé les patins dès l'âge de 3 ans et s'adonne au patinage artistique depuis tout ce temps. Sa passion pour ce sport a grandi au fil des années. Il est un élève exemplaire sur la glace ainsi que sur les bancs d'école. Ainsi, 135 athlètes, 40 entraîneurs et accompagnateurs et 15 missionnaires feront partie de l'importante délégation aborant le bleu et le vert. Au total, ce sont donc 190 personnes du Sud-Ouest qui prendront part à cette importante manifestation sportive dans 18 disciplines. Les Jeux sont divisés en deux blocs distincts. Le premier bloc se tiendra du 27 février au 3 mars. On pourra assister aux épreuves de calling masculin et féminin, escrime, gymnastique, hockey féminin, patinage artistique, ski de fond et tennis de table. Le second bloc du 3 au 7 mars mettra à l'oeuvre les athlètes en badminton, basket en fauteuil roulant, boxe olympique, altérophilie, hockey masculin, judo, patinage de vitesse, plongeon, ringuette et enfin taekwondo. Vaudreuil-soulange.tv sera sur place afin de suivre les performances des athlètes du Sud-Ouest. Alors restez à l'affût de la page Facebook de Viva Média ainsi que sur Vaudreuil-soulange.tv pour connaître tous les résultats et performances des athlètes du Sud-Ouest. Sud! Sud! Sud-Ouest! C'était Caroline Lamarre à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-soulange.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.